Je vous souhaite parler de la loi de l'amnistie pour Ousmane Sonkole, pour passer avec les détenus politiques. Madame la ministre, je veux dire à mon député à Askanoui que le Président Makissal, si vous voulez sortir des détenus politiques, vous pouvez faire ce qu'on veut abandonner les charges. Je veux dire à l'Askanoui Sénégal, que le Président Makissal a mis injustement, arbitrairement, qui dit le Président Ousmane Sonko, si vous voulez sortir, vous pouvez faire abandonner les charges. Madame la ministre, je veux dire à l'Askanoui, que le Président Makissal a mis arbitrairement, injustement à Ousmane Sonko, ses droits d'être candidats, tout le monde. Je veux dire que le Président Makissal a mis l'unité de modification de l'article L57 du Code électoral. Je veux dire que le Président Makissal a mis une proposition de loi depuis le 7 mars 2023. Personne ne s'en est offisqué. Personne, ou presque, ne s'en est offisqué. Madame la ministre, ce que vous voulez dire au Président Makissal, ce que vous voulez dire à Askanoui Sénégal, est-ce que vous voulez dire que le Président Makissal a mis l'abandon des charges et modification d'article L57 du Code électoral, qui a mis l'amnistie, c'est parce que je suis le parrain des tortionnaires, je suis le parrain des assassins, je suis le parrain de ceux qui ont fait des bombes. Je suis le parrain de recruter des nerfs. Mais en réalité, cette loi, c'est pour Ousmane Sonko, c'est pour PASTEF, c'est pour Askanoui, c'est pour les détenus politiques. En réalité, c'est pour le Président Makissal, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres. C'est ce que vous savez, c'est pour torturer Askanoui Sénégal, pour reiller Askanoui Sénégal. C'est ça la vérité. Parce que je ne dois pas dire à l'Amnistie, c'est pour l'Amnistie, c'est pour l'Amnistie. Si vous voulez amnistie, vous ne voulez pas amnistier, vous ne voulez pas protéger. D'abord, ils ne sont pas les recrutés de nerfs. Ils ne sont pas les recrutés de nerfs, ils ne sont pas les recrutés de nerfs, ils ne sont pas les âgés, 45 milliards d'armes. Ils ne sont pas en réalité, vous ne voulez pas Ousmane Sonko, vous ne voulez pas PASTEF, vous ne voulez pas détenir les détenus politiques, que vous abandonnez les charges, vous ne pouvez pas les retirer. Il suffit juste de vous parler avec le parquet, vous parler avec le procureur, nous abandonner des charges, surtout que ce sont des charges fallacieuses, charges qui sont des charges d'un coup de charge. C'est ça la vérité. Je veux dire à ce que vous savez, le président Macky Sall, vous savez que c'est ce qui me dit, je ne veux pas voter, la loi qui a été faite c'est que à l'estime la perte Ousmane Sonko je parle de la perte Passef je parle de la perte je ne parle pas de la perte vous avez vu le Sénégal je ne veux pas dire qu'un wield de petits complotaires nous m'aiment de la perte justice justice pour ceux qui ont été assassinés justice pour ceux qui ont été bombes justice pour ceux qui ont été torturés justice pour ceux qui ont été torturés Ils sont handicapés à vie Ils sont handicapés à vie Donc ça, ils sont handicapés à vie Depuis au moins 2014 Vous êtes en train de donner des permis d'assassiner En réalité, cette loi-là C'est un permis C'est un permis de continuer à assassiner les Sénégalais Ce n'est pas de l'amnestie C'est de l'amnésie Et on ne l'acceptera pas Et donc Madame la ministre Loi d'amnestie D'où c'est mon tour ? Madame la ministre Loi d'amnestie Loi d'amnésie Loi d'impunité Not in my name Madame la ministre Loi d'amnestie Loi d'amnésie Loi d'impunité Pas en mon nom Madame la ministre Ce n'est pas une élection par la force C'est ce que je disais Ce que je disais C'est l'élection avant le 2 avril 2024 Ce que je disais C'est l'élection C'est l'élection C'est l'élection Justice pour les blesser Les attatiner Et les torturer C'est l'élection C'est l'élection C'est l'élection